... C'est une journée de tension telle que la capitale n'en avait pas connue depuis longtemps. Des jets de pierres sur les véhicules, des tissons de bouteilles sur la chaussée, des pneus enflammés entre autres, la circulation est totalement paralysée. ... Des citoyens issus de différentes organisations sociopolitiques ont exprimé leur indignation par rapport à la dégradation de leurs conditions de vie. ... 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 Les agents de la PNH ont procédé à une arrestation au niveau de Nason après qu'un individu ait poignardé un autre. Adèle Macarabé, les forces de l'ordre ont fait usage de bombes de gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule. Mais c'était peine perdue. Quelques minutes après, des protestataires ont repris leur route avec la même motivation. Parvenus à Bourdon, dans la même ambiance, accompagnés de chauffeurs de taxi-moto et d'un char musical, les manifestants ont lancé des pierres sur des agents de la PNH qui, de leur côté, ont une fois de plus fait pleuvoir le gaz lacrymogène sur la zone. Quelques bonbonnes sont même tombées dans des résidences privées. Un autre aspect qu'il est important de souligner, c'est la paralysie des activités commerciales. Des entreprises ont renvoyé leurs employés, des petits commerçants ont perdu des produits pillés par des profiteurs et de nombreux véhicules sont sortis avec leurs pare-brises cassées. Bref, c'est une journée dont beaucoup se souviendront. À moins de dix jours de la reprise des activités scolaires, les mouvements de protestation débutent de manière précoce. Notons qu'un corps sans vie a été retrouvé à Delma 38. Selon des riverains, il s'agirait d'un règlement de compte, alors que pour d'autres, ce dernier a voulu pénétrer là où un stock de carburant vendu sur le marché noir était caché.